Alors pourtant sur ton écran elle s'affiche bien, mais une fois que tu l'envoies sur Instagram, la photo elle est dégueulasse. C'est le fameux Profoto, donc là il faut être un petit peu plus avancé pour s'en servir. Donc on a l'espace source, c'est l'Adobe 98 ici, c'est celui qu'on va pouvoir retrouver sur notre espace de travail, et ensuite l'espace de destination, ici le faux gras. Salut c'est Alex, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je voudrais te parler d'un petit conflit qu'on peut rapidement avoir lorsqu'on souhaite exporter ses photos, et surtout quand on souhaite travailler avec le meilleur profil colorimétrique pour tes photos. Alors là, je te le dis tout de suite, si tu es débutant, accroche-toi un petit peu parce que ça risque d'être un petit peu compliqué, mais je vais essayer de faire très simple. Si tu es un des remédiaires, je t'invite à te poser les bonnes questions et à te demander si tu travailles avec le bon profil. Si tu es avancé, je pense que ça peut t'aider à optimiser ton workflow, ton workflow, ton workflow, ton flux de travail pour travailler plus vite. Pas besoin de choisir le plus compliqué, des fois il faut savoir faire plus simple, et d'ailleurs je vais te partager mes meilleures astuces pour que tu puisses gagner du temps, notamment si tu partages tes photos sur Instagram et sur ton site. Mais avant tout, tu peux peut-être te poser la question à savoir c'est quoi un profil colorimétrique ? Avant de faire ta retouche bien poussée dans Photoshop, ou même pas trop poussée, peu importe, il te faut un profil colorimétrique. Tu peux penser que voilà un profil colorimétrique, moi je compare ça à une sorte d'identité, un langage un petit peu, tu vois, à savoir quelle langue tu vas lui donner. Pour ça, il y a trois profils colorimétriques dont j'aimerais te parler aujourd'hui. Alors pour faire très simple déjà, en commençant, le JPEG, l'image qu'on partage tous et qu'on obtient tous à la fin de notre retouche, c'est un JPEG, et celui-ci, tu n'as pas le choix de toute manière, il a un profil colorimétrique SRGB, aussi appelé SRVB, pour rouge, vert, bleu. Voilà, red, green, blue. Alors j'ai fait ma petite retouche, à savoir ici un split frequency. Regardez bien ce qui se passe d'ailleurs en arrière-plan, même si vous avez une compression, avec un split frequency, ça disparaît. Pour ça, travaillez bien sur la basse fréquence et sur la haute fréquence pour avoir un meilleur résultat. Voilà. Et du coup, avant ça, tu shoots normalement avec un roux, voilà. Sur ton appareil photo, tu viens paramétrer ton fichier roux, à savoir un fichier brut. Peut-être que tu shoots en JPEG, dans ce cas ça fonctionne sur ton workflow, sur ton flux de travail, notamment si tu fais du reportage, tu shoots, t'envoies, tu shoots, t'envoies. Mais moi je parle pour un flux de travail plus optimisé pour la retouche. Il faut avoir un format brut, à savoir un format large pour pouvoir avoir une plage dynamique plus importante, pour avoir un maximum de luminosité, un maximum d'informations dans les ombres, un maximum de détails, de couleurs. Voilà. Ça, ça va te permettre d'avoir une large plage dynamique qui va optimiser ton travail. Après en retouche, tu auras plus de choix, plus d'ouverture. Je ne parle pas de la focale, tu as plus de place pour retoucher. Et là aussi, je ne parle pas de ton bureau. Avant, après le Dodge & Burn. Et ensuite, on vient finir sur un petit calque de chromier, voilà, pour mettre en place une petite teinte sympathique sur la peau, notamment, je pense, au rougeur. Regardez bien ce qui se passe ici et sur les veines. Hop ! C'est vachement plus atténué, c'est vachement plus doux, c'est vachement plus agréable. Et c'est surtout demandé par le client. Voilà, donc avant, après. Avant d'avoir des artefacts, des aberrations chromatiques, des bending, voilà, des effets qui vont faire que ta couleur, elle va partir en vrille, ou alors tu vas cramer tes blancs, tu vas boucher tes noirs, voilà. Tu vas vraiment manquer de détails. Et le bon profil chromométrique va justement t'aider à avoir plus de bleu, plus de vert, ou encore plus de rouge. Pour ça, ça va se passer sur un gamut. Donc là, je te les mets à l'écran. Il y a trois gamuts. Pour les RGB, il y en a un. Enfin, tu vois qu'il est plus petit. Si tu le compares au Adobe 98, qui est le deuxième profil aussi intéressant que je te propose. Et encore une fois, il y a un autre profil chromométrique qui est plus important, on va avoir plus de couleurs, c'est le fameux Profoto. Donc là, il faut être un petit peu plus avancé pour s'en servir, puisque même si tu as plus de couleurs, ça ne veut pas dire que ça va être plus facile à la retouche. Au contraire, tu vas avoir plus de possibilités. Mais alors attention, une fois que tu vas vouloir convertir ton profil en, par exemple, en SRVB, il y a certaines couleurs qui peuvent ne pas fonctionner. Pourquoi ? Parce qu'il va devoir compresser l'image. Et là, tu vas te retrouver avec des couleurs que peut-être tu n'auras pas voulu. Des petits détails, si tu fais attention vraiment à toutes les informations qui sont sur ton image, une fois que tu convertis ton profil, tu peux avoir certaines pertes. Donc là, il faut vraiment faire attention à ce que tu souhaites garder et là où tu fais abstraction. Donc, peut-être que le profil profoto, ce n'est pas forcément le meilleur en fonction de ton workflow, de ton flux de travail, de ton style de retouche, de la lumière que tu as l'habitude d'utiliser ou encore des couleurs que tu utilises. On vient régler donc tout ce qui est problème de saturation en plus des imperfections. Il y a sur la peau des endroits où la peau est saturée et des fois elle est désaturée. Il faut venir égaliser tout ça avec des petits calques de réglage. Regardez bien ce qui se passe sur les veines. C'est un travail qui n'est pas évident mais franchement, c'est très apprécié par le client quand c'est doux, pas trop fort. Regardez bien le nez aussi. Je ne l'ai pas modifié, je ne l'ai pas déformé avec la fluidité. Voilà, j'ai simplement travaillé les rougeurs sur les côtés et travaillé la lumière pour l'adoucir. Regardez bien les lèvres aussi. C'est sans parler aussi des cernes. Il faut être doux et délicat. Ce n'est pas évident mais c'est un travail fantastique et dès que vous arrivez à une retouche avancée, vous voyez des choses qui apparaissent naturellement et là vous savez du coup ce qu'il faut modifier. Ça se fait seulement avec le temps. Plus on passe de temps sur une photo, plus on va voir des choses. Plus on retouche des photos, plus on voit des choses et on sait quoi faire. Donc je t'invite à tester le Profoto et ensuite peut-être à revenir à un profil plus simple comme moi j'utilise à l'heure actuelle, notamment si tu travailles sur du web, si tu fais de l'e-commerce, si tu fais vraiment de l'affichage écran et que tu travailles sur les réseaux sociaux, je te recommande le Adobe 98. C'est un peu l'entre-deux, tu vois, entre l'SRGB et le Profoto et lui, il va t'offrir pas mal de possibilités et ce qu'il faut bien comprendre, par exemple si tu shoots que en SRGB, c'est qu'arriver à une certaine couleur, à une certaine saturation sur certaines couleurs, tu vas trouver une barrière. Notamment si par exemple tu veux avoir des effets fluo, je pense notamment si tu fais de l'e-commerce, si tu as des produits où tu as du fluo dessus, du rouge fluo, du vert fluo, voilà, tu vas arriver à une sorte de barrière, notamment si tu dois faire des calages de chromie, à savoir respecter les bonnes couleurs, tu vas devoir pousser certaines couleurs, pousser la saturation et tu risques de trouver une barrière selon le profil chorimétrique que tu auras choisi. Donc si tu choisis le Adobe 98, tu auras plus de possibilités sur la saturation, sur certaines couleurs et le but, je pense que tu l'as compris, c'est de te rapprocher le plus possible de ce que tu as devant les yeux. Donc compare par exemple ton produit avec ta photo, avec ton écran et là tu viens faire un travail avec tes yeux pour avoir la bonne couleur. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas évident. C'est d'ailleurs un travail. Voilà, un travail de chromie. Il y a des personnes qui sont là pour vérifier que les couleurs correspondent bien au produit. Je ne sais pas, tu as dû déjà t'en rendre compte. Quand tu regardes ton produit à l'écran et celui que tu as sous les yeux, tu te dis merde, il se passe quoi là ? À l'écran, j'ai un produit qui est rouge et dans la main, j'ai un produit qui est orange. Il est saturé dans ma main. À l'écran, il est plutôt neutre, un peu banal. Voilà, il n'y a pas d'éclat. Donc voilà, c'est ce que je te propose de faire comme travail avec le bon profil colorimétrique que tu vas attribuer à ton workflow, à ton flux de travail. Pour ça, tu l'as compris, il faut faire des tests. Il n'y a que ça. Avant de poster ton image, tu dois faire des tests. Et du coup, j'en viens à ça. Une fois que tu as fait ton bon profil, une fois que tu as fait ta bonne retouche, tu ne peux pas poster ton image tout de suite comme elle est. Tu dois convertir ton image. D'ailleurs, fais le test. Tu vas voir ce qui va se passer. Fais un profoto. Fais ta retouche avec un profoto. Ensuite, tu l'envoies sur ton téléphone, par exemple sur ton drive, sur ton cloud, peu importe, pour ensuite la récupérer et la poster sur Instagram. Tu vas voir que l'avant post, la photo va s'afficher correctement. Et puis d'un coup, tu vas faire publier. Ta photo, elle sera un peu verte, un peu jaune. Manque de saturation. Alors pourtant, sur ton écran, elle s'affiche bien. Mais une fois que tu l'envoies sur Instagram, la photo, elle est dégueulasse. Donc moi, je te dis ça parce que ça m'est déjà arrivé. Tu dois convertir ton image. Donc une fois que vous avez fait votre touche, je vous invite à vous pencher sur la destination de votre fichier, à savoir où est-ce que vous voulez partager votre image. Si vous voulez la partager sur les réseaux sociaux, sur votre site web ou encore à un client ou encore sur papier, à savoir si vous voulez imprimer votre photo. Ici, c'est ce qu'on va se dire. Donc on va se rendre sur édition et on va attribuer un nouveau profil colorimétrique. On était sur un album 98. C'est d'ailleurs celui-ci que je peux retrouver en bas sur mon espace de travail. Donc vous cliquez sur la petite flèche et du coup, vous savez sur quel espace de travail vous travaillez. Ça évite les mauvaises surprises. Et ensuite, on a l'espace de destination, à savoir celui qu'on va sélectionner pour imprimer votre image et avoir le meilleur résultat possible, si possible. Si possible. Si possible. Ça dépend bien sûr du type d'imprimante et avec qui vous imprimez votre photo. Je pense notamment à certains imprimeurs. Petit clin d'œil. Donc du coup, ici, on va choisir un profil colorimétrique, le Fogra 39. On clique sur OK et faites bien attention à votre fenêtre de calque. Il a aplati tous les calques. Photoshop a besoin d'aplatir tous les calques pour attribuer un nouveau profil colorimétrique. Il est possible bien sûr de le faire directement sur attribuer un profil sans aplatir tous les calques. Mais je vous invite à faire ce passage-là pour avoir le meilleur résultat possible, la meilleure conversion possible pour avoir le profil colorimétrique que vous souhaitez. Et bien sûr, une fois que c'est fait, vous l'enregistrez avec un commande Shift S. Vous l'enregistrez par exemple au format TIFF. C'est un format que je vous recommande pour imprimer. Et vous cliquez sur Enregistrer. Donc je l'ai déjà fait. Je vais faire remplacer. Vous faites Compression de l'image 100. Et ensuite, vous choisissez les paramètres par défaut, à savoir entrelacer Macintosh. C'est amplement suffisant. Et vous cliquez sur OK. Et voilà. Vous avez votre conversion de profil. Vous pouvez d'ailleurs vous en rendre compte dans l'historique. Surtout, n'enregistrez pas vos documents Photoshop. Sinon, vous allez avoir une version aplatie. Vous avez perdu toutes les autres touches. Donc faites à Command Z. Command Z pour revenir en arrière. Je ne vous apprends rien. Ça mérite pas mal d'informations de comprendre les profils colorimétriques. Et surtout, ça demande un partage d'informations avec ton client, avec ton photographe. Voilà. Il faut mettre en place un workflow pour que tout ça puisse coïncider, matcher, que ça puisse servir à la photo, mais aussi à la retouche. Qu'il n'y ait pas de problème. Parce qu'après, il y a la post-prod, il y a les DA, il y a les chefs de projet, tout ça. Voilà. Ils vont tous checker l'image sur leurs écrans. Mais une fois posté sur les réseaux sociaux, sur le site web, ça part en cacahuète. Et si par exemple, vous avez besoin d'enregistrer votre image pour Instagram, là aussi, vous vous rendez sur édition, convertir en profil, et on va choisir ici un SRGB. Hop. Clac. Et on clique sur OK. Pareil, il aplatie tous mes calques. Je vais pouvoir enregistrer ma version JPEG, qui est par défaut aussi un SRGB. Choisissez l'option qualité 12 maximum. Voilà, format standard, c'est amplement suffisant. Et du coup, vous allez passer d'un 16-bit à un 8-bit. Vous voyez qu'ici, je suis RVB 16. Je reste donc sur un 8-bit en JPEG. Donc voilà. Essaye de bien choisir le bon profil colimétrique. Tu peux choisir le SRGB si tu shoots et t'envoies. Tu shoots, t'envoies, là, ça va bien fonctionner. Par contre, si tu veux faire une retouche un peu plus approfondie, essaye le Adobe 98. Si vraiment, t'es un expert de la photo et de la retouche, généralement, on ne fait pas les deux. Arrivé à un certain niveau, on ne fait pas les deux. Il n'y a pas un photographe qui est retoucheur. Sur des grosses campagnes, ça n'existe pas. Sur les petites, oui, mais pas sur les très très grosses. Avec des gros budgets, avec toute une équipe derrière, chacun son travail. Ce que je vous invite à faire, c'est à voir ces actions-là sous forme de script. Par exemple, ici, avec le CMJN Fogra. J'ai créé un script qui me permet d'enregistrer le profil colimétrique CMJN sous forme de TIFF. Et ensuite, je reviens dans l'instantané, à savoir tout en haut ici, pour éviter d'aplatir mon image. Donc pour ça, je fais ma retouche, j'enregistre, je ferme. Et ensuite, je réouvre mon fichier. Là, j'applique mon profil colimétrique. Et ensuite, je reviens dans l'historique pour éviter tout simplement d'enregistrer mon fichier avec un calque aplati. Avec une version aplatie. Je le fais en deux étapes. Ça me permet tout simplement de, si je fais ça, ne pas faire enregistrer. Voilà. Comme ça, je suis sûr de ne pas avoir une version aplatie de mon document PSD. J'ai conservé ma retouche. J'enregistre, vous me connaissez. Essayez d'avoir une retouche non destructrice. Je vois tellement de photographes partager de tutos où ils aplatisent tous les calques. C'est vraiment quelque chose de... Ça fait vraiment débutant. Et si vous travaillez en studio, on ne va pas vous rappeler. Tout simplement parce qu'on ne travaille pas de cette façon-là. On doit pouvoir revenir à n'importe quel moment sur un document PSD. Que ce soit dans deux jours, dans deux ans ou encore dans vingt ans. C'est très important de pouvoir revenir sur sa retouche. Parce que tout simplement, l'œil s'aiguise avec les années. Et surtout, les clients souhaitent faire des modifications des fois. Donc, il faut pouvoir revenir dessus. Et si vous ne pouvez pas, vous êtes dans la merde. Tout simplement. Donc voilà, essaye de travailler avec ton photographe. Essaye de travailler avec ton équipe pour trouver le bon profil colorimétrique. Parce qu'il y a aussi une question de poids, de taille, d'image, de résolution. Tout ça, je t'en parlerai encore une fois dans une prochaine vidéo. Ça mérite plus d'informations. Mais aujourd'hui, voilà. Je voudrais que tu essayes de travailler sur les profils colorimétriques. Observe d'un peu plus près ces gamuts. Voir où tu peux avoir plus de couleurs. Que ce soit dans le rouge, dans le bleu ou dans le vert. En fonction des produits que tu utilises. Des couleurs que tu as l'habitude d'utiliser. Voilà, on a tous des couleurs un peu plus sympathiques. D'ailleurs, je t'invite à développer ta charte graphique. Pour qu'on puisse bien comprendre ton style sur ton site, sur ton feed. Voilà, il y a des couleurs plus attrayantes que d'autres. En fonction des personnalités. Tu n'as qu'à voir la façon que tu as de t'habiller. Tu choisis certaines couleurs. Ce n'est pas pour rien. On est tous influencés par certaines couleurs et par certaines tonalités. Essaye de comprendre pourquoi tu as choisi ces vêtements-là. Pourquoi tu aimes tel film. Pourquoi tu aimes tel couverture de livres, posters, affiches. Tout ça, ça match. Il faut que tu comprennes pourquoi. Et je pense que ça va t'aider à trouver tes couleurs. Travaille sur ton profil colorimétrique. Reviens dans les commentaires pour me dire ce que tu en penses. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et like, like les vidéos. Il n'y a que comme ça que je vais être mis en avant. Qu'on sera mis en avant. Qu'on va tous progresser ensemble. On est d'équipe. De passionnés. D'ailleurs, on va faire un tour sur le site La Retouche Photo. Il y a pas mal d'informations pour progresser en retouche photo. Comme notamment des articles, du matériel, des artistes à découvrir et plein de tutos. Et des formations aussi pour ceux qui souhaitent aller plus loin. Histoire de maîtriser son workflow. Allez, reviens dans les commentaires pour me dire ce que tu en penses. Abonne-toi à la chaîne encore une fois si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Et bonne retouche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada